Après cette révolution scientifique, place à une mini-révolution économique. La France compte, vous le savez sans doute, 17 000 supermarchés et super-êtes. Vous l'avez constaté depuis plusieurs années, les enseignes de grandes distributions tentent de se réinventer face à la redoutable concurrence d'Internet. Comment ferons-nous nos courses dans 5 ou 10 ans ? Axel Carriou et Camille Desmaison-Fernandez ont visité un drôle de magasin, un prototype qui ouvrira ses portes demain à Paris. C'est le grand format de ce journal. Sur la façade, des écrans digitaux. A l'intérieur, un bar et des produits frais mis en scène comme dans une épicerie fine. Partout, des bornes interactives, des écrans tactiles. Objectif affiché, lutter contre Internet, vous faire sortir de chez vous. Bienvenue dans le supermarché du futur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ici ? On a voulu créer un lieu de vie où le client se sente très bien et plaisir à passer du temps. Et vous m'avez demandé de ne surtout pas oublier mon téléphone. Pourquoi ? Oui, car grâce à votre téléphone, vous pouvez accéder au magasin toute la journée, 24h sur 24. Même la nuit ? Même la nuit. En présentant un code à ce portique, vous rentrez dans le magasin et vous pouvez commencer à faire vos courses. Avec l'application de l'enseigne, votre smartphone vous sert aussi à scanner vos produits. Le total s'affiche au fur et à mesure, pratique pour maîtriser son budget. Je vois que vous avez beaucoup de produits d'épicerie fine, mais si je cherche un simple paquet de lessive, un pot de moutarde ordinaire, vous avez tout ça ici ? Oui, on a même une borne qui vous permet de les trouver facilement. Une borne à commande vocale. Et ça marche comment ? Voilà la borne. Ok Max, je cherche de la lessive. Et la borne va vous indiquer où trouver la lessive. Là, elle est au sous-sol, dans cette gondole-là. Et si malgré tout, vous ne trouvez pas votre produit préféré, ce mur digital vous permet de choisir parmi 5000 références et de vous faire livrer à domicile. Mais le plus impressionnant, c'est sans doute la cave. On arrive à la cave, il y a quand même un employé dans le magasin. Exactement, c'est une très belle cave à vin parce qu'on est en France quand même, avec un caviste. Ici, le sommelier vous guide dans vos choix avec sa table virtuelle. Vous avez les avis clients qui ont récemment dégusté ce vin. Vous avez la température de service, vous avez le degré d'alcool. Cet outil n'est là qu'en support, en complément du caviste qui va jouer un rôle primordial dans cet espace. Et ça marche aussi pour le whisky, regardez bien. Je cherche un whisky. Vous avez l'exhaustivité des offres de whisky qui s'affichent. Parmi ces références, je cherche un whisky français. Vous avez trois références qui s'affichent. Et je cherche un whisky que je vais pouvoir consommer dans le cadre d'un cocktail. Vous avez une référence qui s'affiche. Et ce n'est pas fini. A l'étage du magasin, un showroom vous permet d'essayer les meubles vendus par un géant du e-commerce. L'enseigne alimentaire ne touche pas un centime sur les ventes, mais elle y voit un intérêt stratégique. Ça fait venir des clients qui ont repéré les meubles sur internet et qui veulent venir les essayer. Et qui sont susceptibles, quand ils viennent, d'acheter une salade, un croque-monsieur. L'objectif est clair, attirer de nouveaux clients et les faire rester dans le magasin. Plus ils restent, plus ils dépensent. Voilà l'intérêt du bar à croque-monsieur. Au passage, les marges y sont deux fois plus élevées que dans les autres rayons. Ici, ce qu'on apporte par rapport au e-commerce, c'est le côté humain. Et donc la relation. Et ça, on ne peut pas l'enlever au magasin. Et ça, c'est toute notre force. Comparé aux autres magasins de même taille, c'est une dizaine de nouveaux emplois. Mais à la sortie, plus de caissière. On paie notre panier directement dans l'application. Et on n'a plus qu'à présenter un code bar. Et on sort. Évidemment, sous l'œil de caméra. L'enseigne ne dit pas combien elle a investi dans ce concept. Elle espère attirer deux fois plus de clients que dans un supermarché ordinaire.